Pour les CM2, alors aujourd'hui on va apprendre à calculer la longueur ou le périmètre du cercle. Tout d'abord, mettons-nous bien d'accord pour que tu comprennes bien, la longueur ou le périmètre du cercle, c'est ce que je vais passer en jaune. C'est tout ce contour, on appelle ça le périmètre, je te rappelle que le périmètre c'est le contour d'une figure, ou la longueur du cercle. Donc on va devoir calculer cette longueur ou ce périmètre que tu vois en jaune. Et pour ça, on n'a pas le choix, il faut absolument connaître deux formules. Une première formule, le périmètre, donc on met entre parenthèses le nom du cercle, du cercle c'est 1, c'est 2 fois pi fois r. Alors pi, c'est un nombre mathématique qui est égal à 3, 14, 28, etc. avec un nombre de chiffres après la virgule, donc de décimales infinies. Donc nous, on la rendira à 3,14, on utilisera la touche pi de ta calculatrice. Donc 2 fois pi fois r. R, c'est le rayon du cercle. Donc c'est ça. Ou alors, si on travaille à partir du diamètre, le périmètre du cercle, c'est pi fois d. D, c'est le diamètre. Et on sait que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. C'est pour ça qu'on a remplacé ici 2 fois r par d du diamètre. Alors, dans les exercices, si on te donne le rayon du cercle, et bien tu utilises la formule 2 fois pi fois r pour calculer le périmètre. Si au contraire, dans un exercice, on te donne le diamètre du cercle, tu utiliseras la formule pi fois d directement. Donc il faut choisir en fonction des données de l'exercice, de ce qu'on te donne dans la consigne. Alors, on va faire un exemple ensemble. On va calculer le périmètre d'un cercle C2 de rayon r qui fait 12 cm. Comme ici, on a le rayon, on va utiliser la formule 2 fois pi fois r. Donc, comment présenter ce type de calcul ? Alors, ça se présente toujours sur trois lignes. C'est ce qui est expliqué dans ta leçon G8 verso. Donc, je vais te la faire voir. Je te l'ai donné. Donc, quand on part de la formule, on écrit périmètre et on met le nom du cercle. Donc, si le cercle s'appelle A ici, c'est un périmètre de cercle A de rayon 3. Je reprends un autre exemple qui est dans la leçon. C'est un cercle A de rayon 3. Donc, on écrit grand P au périmètre et en indice, c'est-à-dire un peu plus bas. J'écris A, c'est le nom du cercle. Si je n'ai pas le nom du cercle, je ne l'écris pas. Et j'écris tout d'abord, sur la première ligne, regarde bien ici, j'écris toujours la formule utilisée. Donc, ici, la formule, comme on parle du rayon, c'est 2 fois pi fois r. Ensuite, je retourne en dessous à la ligne. Je n'écris pas à côté. J'écris de nouveau grand P et A pour le nom du cercle. Grand P pour périmètre, égal. Et là, sur la deuxième ligne, je remplace par la valeur du rayon. Ici, la valeur du rayon, on l'a, regardez, c'est dans la consigne, c'est 3. Donc, j'écris 2 fois pi fois 3. Ensuite, je retourne de nouveau à la ligne en dessous. Donc, c'est sur 3 lignes les unes en dessous les autres. Et là, sur la troisième ligne, j'écris le résultat arrondi au centième près. Centième près, le chiffre de centième, c'est le deuxième après la virgule. Ça veut dire qu'on donne le résultat avec 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire ça au centième près. Donc là, j'utilise ma calculatrice, j'appuie, je fais 2, j'appuie sur la touche multiplier, j'appuie sur la touche pi si je l'ai ou alors j'écris 3,14 sur ma calculatrice, j'appuie sur la touche fois et sur 3, et je fais égal sur ma calculatrice, et voici le résultat. Ça fait 18,85 cm. Donc, je rappelle que ce soit avec la formule du rayon 2 fois pi fois r, ou la formule ici du diamètre, puisque j'ai un deuxième exemple avec un diamètre de 4, j'écris toujours sur 3 lignes. Sur la première ligne, j'écris la formule, que je dois connaître par cœur. Sur la deuxième ligne, je remplace par la valeur du rayon, ou ici, tu vois, j'ai remplacé par la valeur du diamètre, qui est de 4 dans ce deuxième exemple. Entre temps, après, j'appuie sur ma calculatrice, je fais les calculs, et sur la troisième ligne, j'écris le résultat, qui est toujours arrondi au centième près, ce qui veut dire deux chiffres après la virgule. Je reviens à présent à mon exemple de cette diapo, où on devait calculer le périmètre d'un cercle C2 de rayon 12. Donc, sur la première ligne, alors normalement, je n'écris pas périmètre en entier, donc là, je vais effacer. J'écris juste PC2, du cercle C2. Alors, je peux le mettre entre parenthèses, ce n'est pas obligé, ou alors je l'écris un peu plus bas en indice. Et j'écris ensuite la formule. Donc, c'est 2 fois pi. Alors, mon pi, je suis désolée, il n'est pas au bon endroit. Je vais le déplacer ici, il veut bien. Allez. Oh ! Bon, c'est tout ça, c'est parce que j'ai effacé tout à l'heure. Donc, excuse-moi, je vais réintervenir. Je vais déplacer mon pi, parce que c'est 2 fois pi fois R. Donc, mon pi... Oh ! Bon, j'ai des petits soucis. S'il n'est pas au bon endroit, il devrait être ici. Donc, je vais essayer de le déplacer manuellement, s'il veut bien. Ce n'est pas encore gagné. Bon, je crois que je ne vais pas y passer plus de temps. Je vais l'écrire comme ça. Ça va être un petit peu espacé, mais ce n'est pas grave. 2 fois pi fois R. La formule, là, ne m'en veut pas pour ce grand espace. J'ai eu du mal avec mon pi. 2 fois pi fois R. C'est cette formule ici, puisqu'ici, dans cet exercice, dans la consigne, on a le rayon. Je vais à la ligne, deuxième ligne. Je rappelle, je remplace, donc j'écris périmètre du cercle 2, et je remplace par la valeur du rayon, la valeur de R. Ici, c'est 12, d'après la consigne de l'exercice. Donc, j'écris 2 fois pi. Alors, ce pi, je vais l'écrire à la main, parce que je ne peux pas le faire avec mon clavier sur l'ordinateur. Donc, ce pi, il s'écrit comme ça. C'est une lettre grecque. Et ensuite, après, je continue, et je remplace dans cette deuxième ligne par la valeur du rayon, qui ici est de 12. Donc, 2 fois pi fois 12. Maintenant, j'agis, je calcule sur ma calculatrice. Donc, imagine, tu es sur ta calculatrice. Tu appuies sur la touche 2, sur la touche multipliée, sur la touche pi si tu l'as, ou alors tu remplaces par 3,14, en tapant sur la calculatrice. Ensuite, tu appuies sur la touche multipliée, et ensuite sur 12. Donc, oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour faire ces exercices, tu as besoin d'une calculatrice. Tu le verras quand on va s'entraîner. Et là, quand tu calcules 2 fois pi fois 12, et bien, regarde, je prends ma calculatrice du PC, parce que je n'ai pas la mienne sous les 2 fois. Sur cette calculatrice, tu vois, je n'ai pas la touche pi, donc je tape 3,14 fois 12, puisque ça, c'est la valeur du rayon, égale 75,36. Ça tente bien, c'est bien arrondi, comme on l'a expliqué, au centième près, ça veut dire deux chiffres après la virgule. Donc ici, tu écris 75,36, pardon, et tu mets bien l'unité. Et ici, l'unité, on est en centimètres. Donc, ce périmètre du cercle est en centimètres. Donc, j'écris bien l'unité sur la dernière ligne. Voilà comment il faut présenter. J'espère que tu as bien compris. Maintenant, tu vas devoir... ... Sous-titrage FR ?